Bonjour tout le monde, donc après avoir vu la première question, la place à la deuxième question. Donc on nous demande dans cette deuxième question d'en déduire le vecteur polarisation P. On a déjà vu la première question, donc on va tout simplement utiliser les résultats de notre première question. Ici on a un diélectrique LHI, donc il faut déjà prévoir du fait qu'on a un diélectrique LHI dû à la linéarité, il faut prévoir que notre vecteur polarisation P, il est égal à la susceptibilité électrique multipliée par la constante diélectrique dans le vide, E, qui est tout simplement le champ macroscopique. Donc il faut déjà prévoir cela. Mais nous on va utiliser le résultat qu'on a déjà ici. On a, donc on va partir de l'expression de notre vecteur déplacement électrique, du fait qu'on a un milieu LHI, ce D, il est égal, dans un milieu LHI, égal à epsilon E. E, c'est tout simplement le champ macroscopique, et epsilon, c'est la constante diélectrique de ce milieu qu'on a. Donc ça, pourquoi cela ? Parce qu'il s'agit d'un milieu LHI, donc égal aussi. Donc ce vecteur déplacement électrique, il est égal, quel que soit le milieu, à epsilon 0, qui est tout simplement la constante diélectrique dans le vide, E, qui est tout simplement le champ macroscopique, plus le vecteur polarisation P. Et bien, c'est ça ce qu'on cherche. Donc cela implique que ce P-là, il est égal à epsilon moins epsilon 0, E. Donc du fait que moi je veux vraiment cette expression, donc il faut le savoir, il faut prévoir que, bon, c'est ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on veut. Donc on peut aussi l'exprimer en fonction de sigma libre, si vous voulez, mais on peut aussi démontrer que ça vaut qui E, epsilon 0, E. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va un petit peu utiliser les... Donc on va un petit peu jouer le rôle d'un renard et on va multiplier ici par epsilon 0 et diviser par epsilon 0. Donc on va avoir ça et diviser par epsilon 0, F-R-E. Donc on va avoir ici epsilon 0 et cette quantité epsilon diviser par epsilon 0, c'est exactement epsilon relative et epsilon 0 diviser par epsilon 0, et bien c'est 1. Donc on obtient epsilon relative moins 1, et ici on a notre E, et bien ça c'est tout simplement notre qui E, qui est tout simplement la susceptibilité électrique. Donc on obtient notre expression qui est tout simplement qui E, epsilon 0, E, et ça c'est une expression de notre vecteur polarisation P. Donc ça c'est une expression. On peut montrer que le vecteur, oui, que ce vecteur polarisation P, il est constant. Comment ça ? C'est très simple. On a ce sigma libre, qui est tout simplement les charges, c'est la densité de charge de notre condensateur. Donc je vais effacer un petit peu là. Et écrire, remplacer le E par ce sigma libre, on va avoir epsilon moins epsilon 0, divisé par epsilon, sigma libre Z. Qui est égal, donc epsilon sur epsilon c'est 1, mais epsilon 0 sur epsilon, c'est 1 sur epsilon relative. On va avoir 1, moins 1 sur epsilon relative, sigma libre Z. Donc on constate que notre vecteur polarisation P, il est uniforme. Pourquoi il est uniforme ? Et bien tout simplement parce que sigma libre c'est constant dans notre cas, epsilon relative, elle est constante ici. Donc cela implique que P, il est uniforme. C'est un résultat à prévoir parce que ici on a notre champ électrostatique E0, il est uniforme. Et du fait qu'on a un LHI, et bien cela implique que notre vecteur polarisation P, il est aussi uniforme. Et bien cela est dû au fait que, ici il faut savoir que ce champ extérieur E0, il crée des dipôles électriques. Donc on a, si on suppose que notre diélectrique, il est non polaire, donc on a ici le barycentre de décharge négative confondu avec celui de la charge positive. Donc quand on va appliquer notre champ, oui, quand le champ E0 est appliqué, ce qu'il va se produire, c'est que on va avoir, dès la création de moments dipolaires P, Donc on a beaucoup de moments dipolaires ici, et du fait que ce E0, il est uniforme, et bien cette distance-là, elle va être la même pour tous les autres. Donc on va avoir en gros le même moment dipolaire par atome. Et cela engendre un vecteur polarisation P uniforme.